Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord je voudrais m'excuser pour mon absence cet après-midi mais j'avais à cœur de vous dire ces quelques mots pour d'abord vous souhaiter de bons travaux mais aussi pour féliciter le futur lauréat parce que je sais que dans peu de temps vous allez avoir une cérémonie de remise du prix. Ce 25e anniversaire de ce label Ville Numérique est important et il me rappelle les mots que à la fois vous avez prononcés et que j'ai bu prononcer devant vous lors du 5e congrès qui a eu lieu au Sénat au mois d'octobre dernier et que j'ai eu l'honneur de maraîner. Ces mots étaient assez simples finalement. C'était d'abord de redire combien l'égal accès de tous au numérique territorialement était important mais aussi socialement. Permettre à chacune et à chacun de pouvoir avoir accès au numérique c'est aussi accompagner ces personnes, c'est aussi les former, c'est aussi faire en sorte de créer les conditions pour que à la fois l'égal accès de tous soit en tout cas garanti. Mais aussi nous avons parlé beaucoup des grandes transitions de notre société contemporaine et le numérique doit accompagner ces transitions. Mieux d'ailleurs il doit à la fois les accompagner mais aussi en être parfois des acteurs. Lorsqu'on parle de transition environnementale forcément les enjeux et les impacts sont énormes et on doit en être conscient. Quand on parle de risque, quand on parle forcément de protection des données, de cyber attaques pour les collectivités territoriales, là aussi il y a pas nécessité à être conscient qu'aujourd'hui on vit dans une société où nous avons besoin forcément d'être vigilants quant à la protection de nos données personnelles et derrière de la protection de nos collectivités territoriales. Et enfin, ce qui est aussi extrêmement important, on parle de problèmes en tout cas de transition démocratique, la question du numérique éthique et donc citoyens, ou la question à la fois de la confiance mais aussi de l'explication de nos concitoyens quant aux enjeux, aux impacts mais aussi aux risques et aux vertus du numérique et bien sont importantes. Je crois que voilà c'est aussi toutes ces transitions que nous devons nous devons accompagner et le numérique en est un outil, peut être un levier pour peu que forcément on s'en empare en termes de politique publique avec à la fois beaucoup de vigilance, beaucoup d'acuité mais aussi avec beaucoup d'exigence. Et je le dis à tous les élus en charge du numérique, vous êtes au cœur des projets politiques des collectivités territoriales parce que finalement vous touchez à l'ensemble des politiques publiques, la culture, la santé, l'éducation, l'aménagement et donc je crois que c'est vraiment important d'en faire un vrai axe transversal de l'action publique et pour cela je crois qu'il y a nécessité à ce que l'État et les collectivités territoriales s'accordent pour développer vraiment une politique publique numérique et je crois que en tout cas l'association qui est la vôtre et tous les acteurs qui la composent ont à cœur de pouvoir continuer à développer ces enjeux. Donc voilà je voulais à la fois vous redire mon intérêt pour vos travaux, redire mon soutien à tout ce que vous déployez parce qu'aujourd'hui le numérique est partout et je crois que c'est en tout cas un enjeu de société peut-être un des plus importants pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Merci à tous.